C'est bon, on commence ? Merci à vous d'être ou restés ou venus pour cette réflexion sur l'autonomie. Au départ, je suis venu sur ce salon parce que la maison Ulmer m'a demandé d'écrire un livre sur notre expérience de construire des maisons en autonomie. Pendant 40 ans, j'ai formé des gens à faire leur maison chez eux, ce qui est déjà une première démarche d'autonomie personnelle. Dès qu'on construit sa maison, l'idée qui vient, c'est de construire son intérieur. Vous allez voir qu'on ne va pas arrêter de construire le monde qu'on a envie et en même temps d'être transformé par cette construction-là. Et plus on est transformé par cette construction intérieure, plus on transforme le monde tel qu'on a envie qu'il soit. Il y a une espèce d'aller-retour intérieur-extérieur dont on va un peu explorer les méandres. Merci à la maison Ulmer d'avoir permis l'édition de ce bouquin-là, qui est un bouquin très pratique, mais en même temps de réflexion. Très pratique dans la mesure où vous trouverez toutes les mesures, la dimension des vis, la section des bois, les profondeurs. C'est vraiment tout de façon très détaillée. Si vous suivez tout le processus de A à Z, vous êtes capable chez vous de construire une maison sans erreur, sans risque. Et pour un coût moyen qui a augmenté ces derniers temps, on est passé de 500 euros le mètre carré fini autonome à 600 euros. Ce qui reste quand même le tiers, voire le quart du prix d'une maison bois autonome, écolo. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à acheter mon bouquin. Il est forcément très bien fait. Et merci à Ulmer d'avoir permis ça. L'autre versant qui fait que je me retrouve ici, c'est la vidéo qui a été faite par Brian de l'Archipel, maison 100% autonome, qui a eu un succès qui nous a complètement dépassé. On est à plus de 2 700 000 vues, ce qui est un record pour des vidéos techniques. où là, on reprend l'intégralité de ce qu'on vit chez nous, avec ma compagne Sylvie qui est par là. On est installé sur une douzaine d'hectares qui étaient impraticables à l'agriculture puisque c'était des marécages, c'était des mouillères, c'était vraiment des endroits trop mouillés pour intéresser les agriculteurs. Et donc on a pu acheter ce terrain. On a acheté ce terrain en même temps avec une pelleteuse parce qu'il y avait évidemment énormément de travaux à faire. Il n'y avait pas de chemin, pas de maison, c'était une friche. Et c'était intéressant parce que ça a été un terrain d'expérience. On a pu tout faire de A à Z. On a pu créer les chemins, créer les mars, créer les bosquets, créer les ruisseaux, les baissières, les écoulements. Ça, c'était vraiment 10 hectares où le gamin que je suis a pu jouer autant qu'il voulait, à dessiner des paysages, à dessiner des cheminements, à installer des prairies, des clôtures, des vergers, des animaux. Donc ça, ça a vraiment été le terrain de jeu absolument incroyable. D'où on a tiré tout un tas d'expériences grâce évidemment aux erreurs qu'on a faites. Ça, c'est évident. Mais surtout au temps qu'on a pu passer. Et je reviendrai vraiment là-dessus parce qu'il y a vraiment cette notion de temps. À la fois, il faut un petit peu se dépêcher, vu les événements, de se mettre à l'abri à la campagne. Ça, je ne peux que solliciter des départs vers la campagne. À la fois, c'est important d'avoir vraiment du temps. Du temps. Ralentir. Ralentir, ralentir, ralentir. C'est vraiment le maître mot par rapport au speed. On essaye de vous mettre systématiquement dans la consommation. Plus vite la communication. Plus vite la voiture. On ne peut pas. Dans la vitesse, on ne peut pas réfléchir. Et moi, je vais vous. Justement, l'idée, c'est un petit peu de voir à propos de l'autonomie. Donc, on revient. Après cette rapide présentation, je peux répondre à des questions quant à notre installation. Mais notre installation est le résultat de tout un tas. C'est la concrétisation. C'est la concrétisation d'une idée qu'on a eue et qu'on a développée à partir du temps qu'on a passé à ressentir les choses sur le lieu. Et ça, je crois que plutôt que d'essayer d'appliquer des recettes, il y a plein de bouquins de recettes d'autonomie. Pour être autonome, on peut faire ci, faire ça. On ne m'entend pas au fond, mais ce n'est pas moi qui règle. Ce n'est pas moi qui règle. Je suis désolé. L'ingénieur son, il est sur les deux conférences et il passe son temps à voler d'un bout à l'autre. Pour présenter cette démarche de réflexion, l'autonomie, c'est avant tout une autonomie de pensée. Ça veut dire que c'est surtout votre façon de penser l'autonomie qui va avoir des conséquences pratiques, des applications concrètes. Si vous n'avez rien dans la tête ici, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, pour les réaliser, ça va être compliqué. Et si vous n'êtes que dans je pense et je fais, vous allez passer par tout un tas d'applications toutes faites. C'est-à-dire que vous allez acheter des bouquins et vous allez utiliser des recettes toutes faites. Et puis au final, vous allez vous retrouver avec un résultat, un produit, une maison, une ferme, je ne sais pas quelle idée ça peut prendre, la notion d'autonomie chez chacun, qui ne va pas forcément vous correspondre. Et donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais un petit peu insister. C'est que si vous voulez quelque chose qui parle à tout votre corps, qui vous fasse vraiment plaisir, qui soit durable dans le temps, ça veut dire que vous avez été capable de vraiment faire un travail de... on va dire de prospective, on va dire un travail de prospective avant pour rendre cohérent ce que vous sentez à l'intérieur, ce que vous vivez pratiquement et ce que vous avez en tête. Et tout ça, c'est en interaction permanente. Tout ça, c'est en interaction. Donc moi, je privilégie l'approche sensible. Alors c'est vrai que la ferme, elle est en biodynamie. Donc en biodynamie, on travaille beaucoup avec le ressenti des plantes, des animaux, des interactions, des forces en jeu. Mais sans aller jusque-là, on peut au moins se demander quand j'aurai mon lieu d'autonomie, qui peut prendre plein de formes, suivant les gens, comment je le serai, comment je le sentirai. Ça pose la question de l'autonomie idéale qui, pour chacun, correspond à un imaginaire différent. On est bien d'accord. L'imaginaire se trouve toujours à la rencontre entre ce qu'on a dans la tête, qui correspond à ce qu'on a appris, mais aussi à notre culture et aux mythes qui sont sous-tendus par notre culture. Le mythe du paradis perdu, par exemple. Le mythe du bon sauvage. Le mythe de la vie dans les bois. Quel est le... Donc un petit peu aller chercher quel est le héros, le film, le mythe. Moi, je dis le mythe parce que c'est un petit peu ce qui vous fascine. Quel est le mythe qui va le plus être proche de ce que vous, vous souhaitez vivre ? Ça, déjà, ça va vous donner une indication. Il y a aussi des mythes urbains. Il y a aussi des mythes qui sont beaucoup plus sociaux qu'agricoles. Moi, je suis très branché à l'agriculture. Le seul rêve que j'avais, c'était d'être paysan. Je tiens d'ailleurs à remercier ma maman parce qu'elle m'a dit si tu ne fous rien à l'école, tu finiras paysan. Je la remercie vraiment parce que du coup, je n'ai jamais rien foutu à l'école et je suis enfin devenu paysan. Donc merci, maman. Vous voyez comment on est façonné aussi par des choses qui nous sont extérieures. Donc là, on a vraiment tout ce qui est le côté mythe. Voilà. Un petit peu chercher quel est votre héros mythique. Et puis, après, la question, c'est un petit peu dans ces mythes-là, il y a un ensemble de systèmes de valeurs ou de croyances qui sont ou des systèmes facilitants ou des systèmes limitants. Je me suis trouvé parfois très en questionnement avec des gens, par exemple, vous avez parlé juste avant, par exemple, avec les toilettes sèches. Il y a des gens qui... L'autonomie, oui, mais les toilettes sèches, il y a une petite réticence. Que vont penser les enfants ? La grand-mère qui vient en vacances ? Enfin, voilà. Donc ça, c'est des croyances qui sont limitantes dans la notion de l'autonomie. On peut les faire évoluer ou en tenir compte. Mais en attendant, il va falloir trouver la façon de jouer avec. D'autres croyances, c'est à propos de l'eau. Là, encore, est-ce que l'eau de pluie, on peut vraiment l'utiliser ? Ma grande-tante utilisait l'eau de pluie pour préparer les biberons pour les nourrissons parce que c'était vraiment de la super bonne eau. Et maintenant, c'est interdit, sauf pour laver les bagnoles et pour les toilettes. C'est quand même un peu étonnant qu'en 50 ans, l'eau de pluie soit devenue toxique à ce point-là. Quelqu'un a dit gratuite ? Ah oui, voilà. On est peut-être effectivement dans ce questionnement de gratuité des choses. Donc, ici, dans le côté je sens, on voit bien que le côté croyance et valeur, c'est plus du côté du sensible parce que ça nous appartient plus personnellement. On voit bien que le côté mythe ou croyance, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre extérieur, un peu plus culturel. On est déjà un petit peu plus dans le je pense. Et bien évidemment, le je sens et mes croyances va aboutir sur un axe beaucoup plus concret, parce que c'est là qu'il faut en arriver, à des manières d'agir. Vous allez forcément agir de façon différente en fonction de votre système de croyance et de vos valeurs, qui eux-mêmes sont effectivement une application de mythe qui vous dépasse ou de choses que vous avez entendues quand vous étiez gamin ou d'un ensemble de choses extérieures à vous et avec lesquelles vous façonnez la pensée que vous voulez concrétiser. OK. Ici, manière d'agir. Ça paraît très intello comme ça, mais c'est vraiment très, très pratique. J'ai vraiment travaillé cette grille de lecture avec des gamins des quartiers. Je peux vous garantir qu'ils se sont emparés de cet outil-là. Je mettais des cases à remplir. Ils remplissaient les cases et ils ont vraiment eu des résultats absolument extraordinaires avec un niveau scolaire un peu pire que le mien qui voulait devenir paysan. Alors, on va quand même aller explorer l'autre côté parce que c'est quand même l'ensemble des idées que vous avez sur l'autonomie qui fait que vous êtes là et qui voulait concrétiser. On a parlé du rapport au temps. Donc ça, c'est intéressant de se poser toutes les questions par rapport au temps. Vous voulez être autonome ? Est-ce que c'est pour travailler 16 heures par jour au jardin, à la traite, au machin ? Est-ce que c'est pour... Voilà. C'est dans combien de temps que vous voulez être autonome ? C'est dans 6 mois ? Dans 3 mois ? Sur 1 an ? Sur 10 ans ? Quelle est la progression de temps que vous vous donnez ? Quelle est la part que vous allez passer pour simplement assurer votre autonomie ? Quel genre d'autonomie ? Alimentaire ? Culturelle ? Combien de temps vous voulez passer ? Ça, c'est vraiment la question du temps. Elle est fondamentale. Je vous disais ralentir tout à l'heure, mais c'est aussi combien de temps ça va prendre de fabriquer ça ? Combien de temps ça prend de... Il y a des machines à laver avec des pédaliers. Est-ce que j'ai une heure à passer à pédaler ? Oui, si je bouquine. Si je n'aime pas bouquiner, bon, je peux mettre la télé. Si je n'aime pas la télé, on peut mettre un écran. Enfin bon, voilà. C'est vraiment toutes les questions par rapport au temps. Et vous allez voir que c'est... Alors tout ça, ça se combine et ça se change au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous changez vos pensées, vos croyances. Je mets croyances, mais c'est les systèmes de valeur aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui est le rapport au temps. Et puis ici, il y a la notion d'apprentissage. Et on voit bien qu'on a une idée, on prend du temps pour apprendre à faire les choses et on les concrétise. On voit bien qu'il y a une certaine logique. Je n'ai rien inventé. Ça, c'est toute la notion d'apprentissage. Quel genre d'apprentissage je veux ? Et on voit bien qu'apprentissage et croyance et système de valeur sont sur le même niveau. Ça va complètement dépendre de ce que vous pensez, de ce que vous croyez. Ça vous va ? Hein ? Parce que c'est... Et ici, alors ici, ça c'est la partie la plus sensible de tout ce pôle qui est le pôle le plus concret. C'est toute la partie imaginaire, c'est toute la partie rêve. Et on voit bien que quand tout ça, ça se met en mouvement, vous commencez à rêver des choses complètement différentes. Le rêve, c'est la première étape de la concrétisation. On est d'accord. C'est-à-dire que dès que vous rêvez de quelque chose, dès que vous visionnez votre maison, dès que vous visionnez votre potager, dès que vous visionnez votre verger, vos animaux, votre vie de famille là-dedans, forcément, ça va complètement alimenter tout ce qu'il vous faut encore apprendre pour le réaliser. Mais forcément, ça va aussi lier, ça va aussi faire bouger peut-être votre manière d'agir. Et du coup, ça va aussi bouger votre sensation des choses. donc ça peut relativiser vos systèmes de croyance. Ça peut vous permettre de chercher d'autres mythes. Il y a peut-être des mythes plus intégrateurs, plus fondateurs, qui correspondent un petit peu plus à ce que vous voulez créer. Et du coup, ça va alimenter votre pensée à ce propos. Et ça continue. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça tourne parce qu'en fait, ici, il y a un espèce de point d'intégration où tout ça, ça se connecte. Et le dessin devient illisible, ce qui est parfait. Parce que ce que je veux, c'est que vous reteniez juste un petit peu cette démarche qui, à mon avis, me paraît fondamentale. Et avec tous les gens qui sont passés nous voir, et vous imaginez que ça défile beaucoup, on se rend compte que le plus important, c'est de trouver la cohérence dans tous ces points-là. S'il y a un point qui bascule, il y a un moment, il va se révéler. Il y a un moment, il va dire, là, ce n'est pas cohérent. Il y a un moment où ce n'est pas ce que je crois, ce n'est pas ce que je voulais. Tiens, finalement, je ne sais pas faire ça. Ou je me retrouve avec pas assez de temps pour moi, pour mes enfants, pour mon conjoint. Vous voyez, il y a forcément un moment où ça va mal aller. Ou alors, on va être tenté, au niveau des manières d'agir, on va être tenté d'adapter des techniques un petit peu trop classiques. Je connais plein de maraîchers hyper bio, hyper, qui voulaient absolument planter que sur du paillis, pas de pétrole et tout ça. Après trois ans de maraîchage, ils ne cultivent plus que sous bâches plastiques parce qu'ils n'ont pas le temps de désherber. C'est un choix. Si c'est plus cohérent comme ça parce que ça leur dégage du temps, parce qu'à côté de ça, ils font de la musique, moi, je ne suis pas sûr que je suis contre le plastique dans ces cas-là. Mais vous voyez, c'est vraiment une histoire d'équilibre. C'est vraiment... D'accord comme ça ? C'est un peu... Il faut rentrer par ce mode-là. J'avoue que je suis plus à l'aise pour vous expliquer comment on plante des clous, comment on plante des légumes, comment on élève des animaux, on dresse des chevaux, tout ça. Je suis beaucoup plus à l'aise que sur une approche qui semble plus théorique comme ça. C'est une approche conceptuelle. L'intérêt de l'approche conceptuelle... Un grand mot, conceptuel. L'intérêt de l'approche conceptuelle, c'est qu'elle est très économique. C'est-à-dire, si vous passez deux ou trois ans à réaliser quelque chose et que vous vous plantez, vous avez perdu du temps et de l'argent. Si vous passez 15 jours à travailler là-dessus et à vous creuser la tête, vous avez une chance de démarrer avec quelque chose de plus cohérent qui va vous permettre de mettre en place des stratégies. Enfin, on n'est pas dans du business, mais des manières d'action qui sont d'emblée où vous savez que c'est cohérent, où là, vous avez repéré des points faibles, des points forts et où, du coup, vous pouvez être attentif. Être attentif autant, attentif à votre manière d'agir. Ce n'est pas le tout d'être en bio et d'engueuler ces mômes. Enfin, des fois, si. Mais, vous voyez, c'est un petit peu l'histoire. Les manières d'agir, il ne s'agit pas d'être hyper militant sur l'extérieur et puis à l'intérieur, on a une vie complètement classique. Nous, on connaît des maraîchers bio qui sont références dans la région et voilà, le mec, il rentre, il prend une bière, il regarde Internet et puis, madame, elle s'occupe des gamins, de la commercialisation, de la cuisine, du lessif, de l'aménage et tout ça. C'est dans les manières d'agir. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. D'ailleurs, il ne se sait pas après quelques années. Vous voyez, donc, passer du temps sur une approche conceptuelle, surtout à plusieurs, si vous avez un collectif à mettre en place ou même un couple, c'est bien. C'est bien parce que ça peut déjà ouvrir tout un tas de questionnements sur qu'est-ce que tu veux toi et toi, comment tu le vois parce que c'est bien de mélanger les rêves aussi. Si vous voulez les vivre à deux, c'est peut-être pas mal de mélanger les rêves au départ et de voir un petit peu quels sont tous les mythes qui sont sous-tendus, toutes les croyances, toutes les... Enfin, voilà, de voir tout ce qu'on a vu là et de le voir avant que ça pose problème. Vous me posez des questions que des problèmes. C'est plus économique. C'est plus économique. OK ? Donc là, juste, je note le rêve et je vous rappelle la définition étymologique d'autonomie, c'est vivre suivant sa propre loi. c'est qui peut assez régulièrement, vu le monde dans lequel on vit, qui essaye de réjanter un petit peu, y compris nos comportements internes, risque de poser des questions, des affrontements, des conflits, des désobéissances ou des façons de ne plus en être et ça, ça en fait partie. Il faut forcément savoir que si vous engagez une démarche d'autonomie, vous engagez une démarche de dissidence par rapport au monde actuel. C'est pas rien non plus, c'est à prendre en compte aussi. Même si il est permis d'organiser des salons sur l'autonomie, je ne suis pas sûr que sur le fond, ça arrange vraiment les gens qui ont envie de nous... pas qui aimeraient bien, en tout cas, qui aimeraient bien nous piloter. voilà. Moi, j'en reste là sur la présentation parce que maintenant, je suppose plein de questions qui vont venir et je préfère cet échange-là parce que ça correspond à ce que vous, vous attendez et moi, je vous ai donné mon avis. Ça tombait bien, j'avais le micro, donc c'est moi qui pouvais donner mon avis. Mais maintenant, ça serait bien que ça soit vous qui me... Voilà. C'est quoi votre idée d'autonomie ? Qu'est-ce qui pose question ? Dans ce que j'ai dit ou dans ce que j'ai fait ou dans mes applications pratiques, comment j'ai trouvé des cohérences. Allez-y. Il y a un micro. Il est branché. Non ? Il faut le... Mélanger son qui n'est pas là. On ne touche pas. Je pense qu'il va falloir allumer quelque chose. Sinon, je peux aller écouter la question, la redire au micro pour tout le monde. Et puis... Ah, ça y est, tu l'as ? Bon, voilà. Parfait. Un, deux. Madame, la monsieur. J'ai l'air de monsieur, il y a des fruits qui changent. Si vous avez quelqu'un de l'autre, il n'y a pas de souci. Bon, mais moi, je vais parler de mon expérience parce que moi, je suis quelqu'un de la ville, mais ça fait 25 ans que j'habite à la campagne. J'ai habité parce que je suis très intéressé par le jardin, le potager. Voilà. Alors, j'ai une première expérience donc dans l'Oise parce que mon travail était là, etc. Où j'étais dans un très beau lieu, une belle maison de plein pied à la campagne avec un jardin de 2000 mètres mais avec une terre très argileuse. Et puis, ça m'a dégoûté de mon potager. Voilà. Donc après, j'ai eu un changement de travail donc j'ai déménagé et puis actuellement, je vis dans le nord, dans le Douaisie et puis j'ai une maison tout à fait classique avec 700 mètres de jardin mais une très bonne terre noire, bien sableuse et puis j'ai des superbes résultats. Mon but, ce n'est pas d'arriver complètement à une autonomie concernant les légumes parce que j'aime bien manger aussi des choses qui ne poussent pas dans le nord. Voilà. Mais voilà. Et puis, c'est ce que je voulais partager pour ceux qui sont intéressés par ce sujet. Exactement. On voit bien qu'il est important de savoir à quoi ça correspond et de mieux gagner la diminution de l'autonomie. Nous, on nous dit très souvent que nous nous sommes en Antarcine, nous avons des oliviers pour faire des lignes, nous avons poussé assez loin mais parce que moi, je suis un passionné d'agriculture. C'est vrai, c'est vrai. On est tous passionnés d'agriculture au total. Il y a des gens qui ne veulent pas de nouveau parce que pour eux, c'est des contraintes, parce que c'est des mouches, parce que c'est quelque chose qui n'utilise pas, c'est quelque chose de l'ordre, d'animal. Après, ça pose la question de psychobotting, d'animal, d'âme, tout ça. Il n'y a pas rentré. Mais ça correspond à chacun. Effectivement, on peut se décourager avec une terre argileuse beaucoup trop forte. Moi, c'est celle que je préfère. Donc, tu vois, c'est organique parce que je suis dans le défi, tu vois, quand il y a une terre qui ne produit pas, qui est dure à travailler, toute la question, c'est toute la soirée. J'ai regardé comment ça tousse. Je regarde quelles sont les plantes, quelles sont les plantes qui poussent, qu'elles ont la forme quelles sont. Sur la gauche, sur toute la gauche, c'est la gauche, à partie du salon. L'humanité, cette gauche, c'est présentée par Édouard au papier, c'est présenté bouche de main, survie, comment je fais sur le couteau. Donc, avec le tout le film, ça va commencer complètement témoire de l'humilité sur la gauche, surtout la gauche, à la gauche, dans le cerveau. Le même, avec le bouche de main, survie, comment je fais tout le couteau. Voilà. Je vous souhaite que vous avez tout à l'autre. Merci pour... Il y a des gens pour qui la notion de survie est plus importante que la notion de bien-vive. Qui peut juger ? Qui peut juger ? c'est difficile d'être... C'est pas pour dire que tout le monde a raison. J'ai mes choix. Et je peux en penser ce que je veux. Mais, je veux dire, ça correspond complètement à la mise en application de toute autre chose. Si vous avez un mythe Rambaud, Rambaud, la survie, je veux dire, ça marche aussi en termes de tenue. Vous n'allez pas avoir les mêmes manières d'agir. Vous n'allez pas avoir les mêmes implications. Vous n'allez pas avoir les mêmes rêves. Vous n'allez pas avoir les mêmes idées en tête. Mais si on a un qui rêve avec un jardin et un Pierre, Rabhi et l'autre qui rêve peut-être en vous, ça va pas le faire. Enfin, ça va le faire, mais il va falloir négocier comment on dit. à l'adresser. Donc, tu vois, je reprends. Une terre lourde, elle ne produit pas. Au lieu de te désespérer et d'y aller d'une façon active, de manière d'agir, tu es toujours très, très comme ça. Il faut aller développer ton sensation, ton perception. Quels sont les plantes qui poussent bien ? Pourquoi elles poussent bien ? Quelle est leur forme ? Quelle est dans les légumes la forme des plantes qui poussent bien sur ces terres-là ? Est-ce qu'il y a des équivalences ? Est-ce qu'il y a des semblances ? Après, tu vas évoquer, il y a des livres aussi sur les terres lourdes, comment on peut les travailler. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, les terres lourdes, désolé pour un ensemble de permaculteurs, si tu ne travailles pas avant l'hiver, si tu ne les aères pas avant l'hiver, elles ne se gènent pas pendant l'hiver et elles sont impossibles à travailler au printemps. Si tu les couvres en permanence pendant tout l'hiver, c'est à base de la permaculture qui est très bien dans plein de sols, le problème est qu'on ne se réchauffe pas et tu peux bloquer tes légumes à partir de fin juin pour avoir des tomates en novembre. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas une façon de faire, une façon d'agir, il y a vraiment une attention particulière à avoir un environnement au sol aux animaux qui vivent. Ce ne sont pas les mêmes animaux qui vivent dans ces lieux-là, sur des terres incites, sur des terres calquaires. Là, on peut essayer de tout savoir en développant uniquement l'apprentissage via la pensée d'eux. Vous vous plongez dans les bouquins et vous arrivez avec vos bouquins sur le jardin. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour repérer le moment le bon moment au travail du sol. Nous, on a des terres chez nous, ça s'appelle des terres minutes. C'est-à-dire, tu les prends tel jour, là, tu peux les travailler. Le lendemain, c'est trop sec, la veille, c'est trop mouillé. Très compliqué à travailler. Mais du coup, c'est une subtilité absolument géniale. Quand vous réussissez une carotte dans une terre comme ça, vous êtes dans le coin de l'eau. Donc, il y a une satisfaction extraordinaire. La carotte, elle est grande comme ça. Elle est bonne. C'est vraiment tout ça qu'il faut votre enjeu. Une autre question ? Tout d'abord, merci beaucoup. Et ensuite, j'avais une question par rapport à votre schéma et tout ce que vous... Oui, voilà. Votre grille d'analyse et tout ce que vous expliquez. En fait, c'est une double question sur aussi les limites. Parce que là, on parle de je fais, je sens, je pense, etc. mais des limites aussi extérieures, environnementales, écologiques, etc. qui font qu'on peut se dire, ben voilà, on a un rêve, on a une manière de penser, mais il y a aussi les limites extérieures qui font qu'à un moment donné, si tous ceux qu'on est là et plus encore ont choisi d'avoir nos 12 hectares avec nos oliviers à nous et notre maison à nous et notre famille qui n'est que dans ce terrain, etc. va y avoir un problème d'espace en fait partagé et je me demandais si avec toutes les années, parce que c'était il y a longtemps que vous aviez trouvé ce terrain et que vous l'aviez travaillé, voilà, si vous aviez, si votre pensée et votre sensation avaient évolué quant à l'aspect collectif de l'autonomie aussi, partagé, solidaire, etc. dans lequel effectivement on va plus avoir en tête, on va sortir de ce modèle capitaliste de la maison individuelle avec son chien, sa voiture, voilà, et on va commencer à inclure et la deuxième question, c'est si vous aviez changé aussi de vision sur le fait de construire sa maison écologique plutôt que de rénover parce que je sais qu'il y a beaucoup de comparatifs sur le fait que rénover est en réalité plus écologique parce qu'on arrête l'étalement de nos activités et qu'on laisse ce qui est déjà un peu sauvage entre gros guillemets tel quel et qu'on essaye de rénover ce qui est vide et je ne sais pas voilà vos évolutions sur les deux questions avant d'avoir ce terrain j'ai vécu 15 ans en collectif là j'avais une vie seule pour ralentir parce que le collectif c'est aussi quelque chose qui amène beaucoup d'idées beaucoup d'énergie et un peu rapport à ça c'est moi donc moi j'avais vraiment besoin de m'opposer il y a un petit peu un piège que j'entends très très souvent en fait on refait cette année on a refait un changement de tête collectif parce que quand même on fait plein de choses à la maison et entre autres on fait des résidences dictistes on fait des d'avion du ciel qui viennent qui font des conseillers on fait trop de jardins on les nourrit on les loge on fait bon là on fait un changement de collectif et je suis ravi de reconnecter avec ça la réalité c'est que je me rappelle que dans l'ancienne communauté c'était beaucoup moi qui organisais tout et là aussi ça veut dire que finalement c'est moi qui prépare le théâtre c'est moi qui décide à quel endroit les gens viennent juste passer deux heures à buter des patates et trois heures à discuter et quand ils sont partis je fais la dessine d'accord donc voilà ça c'est toute la limite du collectif avec l'autre limite dont on parle le plus souvent c'est arrivé au col du prix il y a une charte de départ et quand il y a quelqu'un qui dit tout le monde l'a signé tout le monde est d'accord et puis il y en a un qui dit oui mais moi cette charte là-dedans je ne respecte plus tu fais quoi ? tu fais quoi ? on a dit que ça c'est en train d'être au tribunal alors toi on est obligé d'être passés par un tribunal extérieur où on ne parle pas forcément beaucoup juste pour que justice soit rendue donc ça ça c'est pas réglé le problème de la dissidence à l'intérieur d'un collectif c'est pas réglé par contre c'est porteur d'un projet de vie sociale toujours intéressant moi je suis ça c'est un système de valeurs et de croyances je l'ai fait évoluer j'ai vécu en communauté j'ai vécu tout seul on refait des choses en collectif tu vois on n'arrête pas c'est pas ça et ça modifie notre plan de vie à agir c'est-à-dire effectivement maintenant c'est moi qui regarde le calendrier lunaire pour dire tiens on est un jour de patates on est un jour de racines on va importer des patates donc il y en a un qui décide maintenant je l'assume j'ai l'assume d'autant plus que j'ai appris à prendre du temps encore une fois le temps c'est vraiment le biais j'ai appris à prendre du temps donc je peux passer du temps sur un projet collectif social qui m'intéresse mais limité le patate c'est fait des acteurs la patate la deuxième question c'était par rapport à construire ou à l'énovation alors là deux choses Sylvie m'accompagne elle a interdit une médecine chinoise et les chinois font des maisons et régulièrement il est des fonds pour les reconstruire parce qu'elles sont chargées elles sont voilà donc ça c'est le le premier côté on va dire un petit peu le côté beaucoup plus pratique c'est qu'à chaque fois que j'ai accompagné des chantiers de rénovation à chaque fois ça coûtait plus que deux fois le prix de la construction neuve donc se pose la question du temps passé à gagner ces deux fois plus d'argent pour répondre à une idée qui est que une maison rénovée est plus écologique qu'une maison rénovée écologiquement parlant on est souvent obligé d'utiliser des matériaux avec lesquels on n'est pas toujours d'accord dans la rénovation plutôt que dans la maison neuve maison neuve tu vas choisir tes produits de A à Z donc tu peux vraiment avoir une démarche entièrement écolo tout ça c'est ce que je pense moi je donne ma réponse c'est à préciser parce que sinon tout ce que je viens de dire là ça ne rime à rien ça veut dire qu'il faut appliquer des recettes ça veut dire que j'ai des idées sur tout et qu'il faut les appliquer pas du tout c'est juste moi ma constatation donc entre beaucoup plus d'argent entre un questionnement écolo sur les matériaux entre un questionnement sur le ressenti des maisons préhabitées qui ont été abandonnées pourquoi elle a été abandonnée je sais dans les campagnes il y a plein d'histoires non pas de maisons hantées mais telle maison il y a eu un suicide telle maison elle a brûlé telle maison il y a eu une histoire ma perception c'est que les maisons qui sont habitées avant que toi tu y arrives c'est toujours un peu gênant toi tu as l'impression qu'il faut d'abord faire le ménage alors il y a des gens qui font ça très bien tout ça c'est des éléments à prendre en compte dans le choix rénovation construction moi je bataille pour que au moins les gens qui ont un projet agricole puissent s'installer un projet de ce qu'on appelle d'aggradation du lieu c'est à dire il y a dégradation et aggradation ce qui va améliorer un lieu qu'est ce que ça veut dire améliorer est ce que c'est le laisser sauvage ou est ce que c'est l'humaniser on est toujours dans un système de valeurs croyances dans ces cas là et le droit d'habiter sur place il y a eu deux trois procès en France qui ont été gagnés avec des juristes il y a des associations qui défendent ça s'il y a un projet d'aggradation d'un territoire des gens peuvent s'installer sur ce territoire là comme le faisait moi j'ai le mythe des indiens des plaines qui s'installaient dans un coin et quand ils partaient c'était mieux que quand ils étaient arrivés je me raconte que dans ces cas là je suis légitime et heureusement sinon j'aurais jamais fait une maison enterrée sans raccordement d'eau d'électricité et tout ça et donc sans les papiers correspondants si je ne m'étais pas senti légitime vous savez c'est toute la différence entre justesse et justice à la conférence précédente quelqu'un posait la question de la sanction en fait on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de gens qui rendent des choses obligatoires mais qui ne sont pas du tout légitimes pour les rendre obligatoires c'est eux qui ne sont pas légitimes c'est eux qui posent des lois d'où tu tires ça sur l'eau de pluie par exemple sur l'eau de pluie mais ça perpétue l'idée pour plein de gens il y a encore plein de gens qui viennent nous demander mais on n'est pas obligé de se brancher sur EDF je leur réponds si vous ne payez jamais le branchement ils ne viennent jamais vous brancher ça c'est clair mais il n'empêche que c'est rentré dans la tête ils ont réussi à faire rentrer ça dans la tête de plein de gens c'est une espèce d'obligation de changer les systèmes d'épuration d'eau à chaque fois qu'il y a une vente de maison ils vous font changer le système d'épuration ils n'ont aucune légitimité pour ça si le système il marche quel qu'il soit à plantes ils n'ont aucune légitimité pour le changer et d'ailleurs ils n'ont aucun recours d'ailleurs ils ont voilà question c'est bon ah c'est bon merci pardon merci pour cette intervention donc j'ai une question qui est un peu dans la continuité de l'échange qu'il vient d'avoir c'est sur comment on articule en fait une démarche d'autonomie avec du politique ça fait pas mal d'années que je m'intéresse à la question de l'autonomie à me lancer dans une démarche d'autonomie et en fait je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment qui est que en fait pour le dire très vialement il y a une sorte de chacun pour soi et Dieu pour tous en fait c'est à dire qu'on va se lancer dans une démarche d'autonomie essayer de tendre vers une certaine sobriété de se détacher de ce monde qui amène une catastrophe écologique une catastrophe sociale aussi cependant le collectif on en a parlé là le collectif il peut être envisagé dans des éco-villages ou dans des lieux de vie commun mais cette portée politique qui est parfois exprimée comme étant si les gens font tous un pas de côté forcément ce système il ne peut que s'effondrer si on quitte ces lieux de pouvoir tous chacun dans son coin la machine ne peut plus tourner je n'arrive pas tellement à croire à ce récit là donc je ne sais pas si vous vous avez déjà posé la question sur comment articuler autonomie et politique mais c'est une question en tout cas qui me préoccupe merci j'entends bien la question alors pour moi ce n'est pas exclusif en fait je ne suis pas dans le c'est ou comme ça ou comme ça c'est toujours le et c'est à dire qu'en fait moi j'ai vraiment fait un pas de côté par rapport à la politique c'est à dire je ne veux plus en être de ce monde là de ce monde de raisonnement là je ne veux plus en être par contre je suis très actif au niveau de créer du lien humain au niveau de mon environnement et pas que avec les marginaux on a monté une association au village qui est vraiment pour créer du lien avec les anciens du village avec les chasseurs qui sont les les premières vigilances territoriales et naturelles avec les pêcheurs avec les aînés avec voilà on a été les on est vraiment très très actifs à vraiment créer une espèce d'environnement qui est proche du fonctionnement d'un fonctionnement collectif de sympathie pas collectif d'échange sauf que ça se traduit aussi comme ça finalement on a un voisin qui est en conversion bio il n'est que en conversion du coup on va lui acheter le blé pour les poules parce qu'on en a fait nous c'est compliqué enfin bon on va lui acheter son blé même s'il n'est que en conversion et pas en bio machin pour voilà parce que ça nous permet de discuter avec lui tiens comment il en est venu là il faut savoir que c'était celui qui vendait qui achetait le plus de pesticides à la coopérative agricole et il est quand même passé en bio c'est intéressant on va aller acheter du blé et on va discuter autour de la bio ça fait quand même des années qu'il nous voit qu'il nous voit nous activer avec une autre façon avec un autre mode on a les conseillers municipaux qui viennent dans notre maison où ils savent très bien que la légalité de la construction point d'interrogation et enfin eux connaissent la réponse et ils nous disent vous êtes le dernier pôle culturel du coin quand on fait les concerts quand on organise des concerts à la maison vous êtes le dernier pôle culturel donc voilà ma politique la vie de la cité je me la réapproprie là où je peux intervenir je ne donne plus ma voix je la garde et je l'utilise localement pour parler avec les gens mais ça ça me paraît alors mais c'est vraiment et et effectivement si tu te c'est un petit peu voilà si tu te retranches chez toi avec des réserves alimentaires et de quoi les défendre là ta question serait pertinente enfin serait vraiment plus pertinente c'est en opposant à la mondialisation une forme de localisme quoi en gros tout à fait moi je suis grand pour la notion d'individu dans le sens où Jung le disait l'individu c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'indivision et l'indivision on voit bien qu'on est dans un monde qui essaye de tout sectoriser parce que justement ce qui lui fait peur c'est les connexions quand je présente un outil comme ça c'est vraiment pour moi le plus politiquement incorrect qu'il soit parce que je permets de faire des connexions qui sont tout à fait efficaces tout à fait perceptibles pour des gamins pour des aînés pour tout le monde voilà mais j'entends bien ça reste toujours ça reste toujours le problème c'est que je ne les crois plus voilà d'autres questions allo ? du coup pour comment dire continuer par rapport à ce que vous disiez sur le système de terrain là je me demandais aujourd'hui c'est quand même très compliqué de trouver un terrain agricole enfin en tout cas avec des terres à cultiver sur lequel on puisse implanter une maison et j'avais une deuxième question qui était par rapport au modèle c'est un modèle que vous avez créé où il sort de ce modèle ça a été créé par Elisabeth Meysche-Hébec Meysche-Hébec qui est décédé maintenant Elisabeth Meysche-Hébec M-E-I-C-H-E-L-U-B-E-C-A elle a écrit un bouquin qui s'appelle Un avenir possible elle a été conseillère de quelques gouvernements quelques des entreprises avant de découvrir à quel point c'était mal venu c'était mal venu parce que ça permettait à chaque individu de s'emparer d'un outil de ça c'est vraiment un outil de pouvoir au sens où avec ça on peut effectivement être au clair avec soi-même et répondre à tout un tas d'argumentations ou mettre à mal un ensemble de discours où un des mots n'a été oublié alors si ça vous intéresse je fais des week-ends là-dessus et vous êtes où dans le sud ? mais je me déplace moi je me déplace j'organise deux sortes de formations maintenant des formations sur démarrer un potager en biodynamie voilà avec mon soutien démarrer un potager en biodynamie c'est très compliqué et leur phrase dans le dessous c'est sauf si on démarre simplement et puis après sur un outil sur le quart d'air c'est un outil pour faire le temps très intéressant pour tous les gens qui sont sur le bascule un changement de vie des gens qui ont envie de passer à autre chose et de se mettre un petit peu au clair avec ce qu'ils sont maintenant ce qu'ils veulent être après et puis on fait un dernier de maintenant un dernier de futur et puis on a une transition une transition j'ai mis ça je finis là-dessus j'ai mis ça au point avec des jeunes délinquants dont je m'occupais parce que j'étais très dans le social je m'occupais de jeunes délinquants et à l'époque on allait reconstruire des orphelinats ça date je me sensé je me sensé dans les plus anciens et ça me rappelle il y avait des orphelinats absolument horribles et tout ça et la justice me confiait une dizaine de bons passateurs et moi je disais on va reconstruire des orphelinats déjà des passeurs qui reconstruis ça me sentait un petit peu la tête je travaillais sans dossier c'est à dire que les gamins me racontaient ce qu'ils voulaient pourquoi ils étaient là on remplissait toutes les cases à leur niveau mais on remplissait toutes les cases là-bas ils découvraient l'horreur de ces orphelinats avec les gamins les paillasses les morbeux enfin je vous laisse les images et je leur disais dans l'idéal ça serait comment il faudrait que ça soit comment dans l'idéal et on remplissait un niveau interner comme ça et au retour on partait 3 morts 3 morts et ils avaient tous une affaire de justice sur le cul comme on dit et donc je leur disais ne prenez pas un avocat commis d'office allez devant le juge présenter votre projet de vie on remplissait un truc votre projet de vie 90 gamins 100% de réussite n'ont qu'un n'a fait bien que donc j'ai dit ah je vais je vais continuer je vais continuer donc je vais les ateliers d'écriture qui a l'estime ceux qui veulent laisser leur contact il y a un mail que j'ai créé pour ça ça s'appelle autonomie autonomie à relance mailio m-a-i-l-o mailio .com donc si vous voulez organiser un atelier un stage à l'aujourd'hui quelque chose je vous remercie à l'aujourd'hui à l'aujourd'hui Merci.